Est-ce que le tireur présumé a été formellement identifié ? Ah ben non. Enfin, si, il a peut-être été identifié, ça j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas être le tireur présumé. Le tireur présumé nie formellement être l'auteur de ses coups de fuite. Non, non, c'est pas parce qu'il nie qu'il ne peut pas être présumé. C'est parce qu'en droit français, la notion de tireur présumé n'existe pas. Après avoir pris la fuite, l'auteur présumé a été arrêté en début de soirée dans une commune voisine. Pas plus que celle d'auteur présumé d'ailleurs. Non, en droit français, un accusé est toujours présumé innocent, jamais coupable. Bon, attends, je vais te montrer où c'est. C'est là, tu vas voir. C'est un truc qui s'appelle « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Bon, c'est pas nouveau, ça date de 1789. Ça ne nous rajeunit pas. Tiens, c'est là. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Oui, c'est valable pour les femmes aussi, je te rassure. Ça a été repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'ONU, en 1948, et dans le Code de procédure pénale, qui dit « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ». Et dans le Code civil, le Code civil, article 9.1, « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ». Voilà. Il n'y a marqué nulle part qu'on a droit à une présomption de culpabilité. Et pourtant… « Meurtre d'une femme de 22 ans poignardée par son compagnon, qui est donc meurtrier présumé ». Ben non, il n'est pas meurtrier présumé, puisqu'il n'a pas été jugé. Il est présumé innocent. Et quand il sera condamné, il sera considéré comme coupable. Pas coupable présumé. Ça n'empêche pas 99% des journalistes d'utiliser cette expression en Turmarcrat. Alors qu'on peut tout à fait dire autrement. Ben oui, on peut dire « suspect », tout simplement. C'est pas plus compliqué, c'est pas plus long. Soupçonné d'avoir tiré sur. Ou principal suspect dans le meurtre d'eux. Ou même, si tu veux, auteur désigné, si tout le monde l'a vu et qu'en plus il a avoué. Mais pas « l'auteur présumé de l'agression ». Et non. Que ce soit clair, il n'y a pas de coupable présumé. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel le terme « présumé » peut être employé, c'est dans « présumé innocent ». C'est pas compliqué. Alors la prochaine fois que t'entendras parler d'un assassin présumé, tu te rappelleras que je t'ai donné ma langue, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.